Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept, Top Chrono 12 minutes. Alors on a 12 minutes pour vous détailler toutes les choses hyper importantes dans un donjon. Donc 12 minutes Top Chrono. Donc on va parler aujourd'hui du repère de Neltarion, vu qu'on ne l'a pas fait encore en guide complet, mais du coup on va prendre le temps justement de vous expliquer. Mais pas le temps trop longtemps, le temps 12 minutes. Donc n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît, si le principe vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la partager, mettre un petit like et croyez-moi, je vais tout vous dire, toutes les choses vraiment importantes. Donc c'est parti. Donc là je prends une Neltarion qu'on vient de faire en viver en 21 tyrannique, donc ça tabassait. Donc je n'avais pas forcément pris pour certains, le healer n'avait pas forcément l'XP, mais il a très bien géré quand même, mais malgré tout, c'était assez dur. Donc déjà premier pool, chose importante, on fait attention quand on set up le pool à ces vers-là. D'accord ? On va le dire directement, les rôdeurs. Les rôdeurs, eux, ils vont faire des dégâts de malade, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous taper, mais le problème surtout, c'est qu'ils vont s'enfouir et au moment où ils sont enfouis, ils vont revenir et quand ils reviennent, ils ont un reset d'agro. Donc il faut vraiment qu'en tant que vous alliez dessus, récupérer l'agro, c'est impératif. Si vous ne prenez pas l'agro dessus, vous êtes foutus. Donc attention, les crocodiles font mal, les vers font mal, mais surtout quand ils vont s'enfouir, ensuite, il va falloir faire gaffe. C'est-à-dire que là, vous voyez, ils partent, ils vont avoir un reset d'agro. Donc au moment où ils ont un reset d'agro, il faut vite aller les retaunt et surtout ne pas se laquer dans les flaques de poison. Vous l'avez vu là, Noria a failli se faire one-shot. Donc attention, les flaques de poison, elles one-shotent. Donc les DPS, tout le monde, on fait gaffe. Et attention, les tanks de bien les retaunt. C'est très, 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 très important. Vous allez le voir, il y en a un qui va se ré-enfouir. Au moment où ils s'enfouissent, ils perdent leur agro, donc on fait attention. Vous voyez, lui, il part, il part et donc voilà. Ensuite, vous allez passer à droite ici, rien de bien compliqué, juste les manœuvres de pierre basse. Faites attention, ils font des dégâts sur le tank. Donc voilà, rien de bien spécifique, mis à part, gérer la survie. Petit tips, le temps que vous fassiez ça, si le tank, vous le sentez à l'aise, un healer saute pour lancer l'event en bas, pour que quand on arrive en bas, on n'est pas obligé de se taper les 30 secondes d'event. Ça vous fait gagner du temps. Ici, le boss, alors le boss, vous le connaissez, il fait très mal. C'est un boss en trois choses importantes. Déjà, première chose, il invoque des ZAD. Ces ZAD, les tanks, vous devez prendre l'agro dessus, mais surtout, attention, il faut les tuer avant qu'il fasse son stompe. À chaque fois qu'il y a des ZAD en vie, quand il va stompe le sol, d'accord, si des ZAD sont encore présents, vous allez vous faire exploser la tête. Donc, focus les ZAD prioritaires. Toujours, 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 toujours. Si jamais il y a encore un ZAD en vie au moment où il va faire son stompe, un petit CDT. Ok ? Ça, c'est le plus important. À savoir en tant qu'il faut bien l'orienter aussi de manière à ne pas être devant les joueurs. Parce que vous allez le voir, les fameux ZAD pop, voyez ces ZAD, il faut les tuer toujours impérativement avant son stompe. Son stompe, c'est quand il est à 100 d'énergie. Un ZAD pop, on le focus pour pas qu'il en reste en vie. Ok ? Le fracasser, il ne faut pas bouger. C'est-à-dire que vous allez être bump en arrière, mais surtout, ne marchez pas. Ne cherchez pas à faire des mouvements. Sinon, vous allez prendre des gros dégâts. Et vous voyez, je viens d'esquiver, d'accord, le frontal. Donc, faites attention toujours à regarder, de bien l'orienter. Hop ! Parce que ça, ça one-shot votre groupe. Le frontal, il le fait devant. On peut l'esquiver. Allégeant, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est possible. Dans votre déplacement, les tanks, n'hésitez pas à toujours être dans le même ordre parce que vous le voyez au sol, les mobs, quand ils meurent, ils font du poison. Donc, il ne faut pas que vous en mettiez partout. Soyez un peu logique dans vos déplacements et pareil, on fait attention, on focus toujours. Ce boss n'est pas le plus dur, mais par contre, c'est un boss qui demandera vraiment de la compréhension et surtout du focus d'AD. D'accord ? Là, vous voyez, il y a un AD en vie. On va le focus. On fait attention l'éclat. Vous voyez, je me le décale toujours vers un mur. On focus les petits AD et ainsi de suite. Ok ? Ni plus ni moins. On arrive ensuite aux AD. D'accord ? Ici même. Alors, ces AD là, c'est simple. Vous avez le tamboureur. Déjà, on l'empêche de finir de taper sur le tam-tam. Si on ne l'empêche pas, donc avec un stun, un bump, paring of peace, ce que vous voulez, si vous ne l'empêchez pas, il va invoquer des alliés à lui. Donc ça, déjà, premier truc qui ne fait pas plaisir. Donc, on fait gaffe. Mais deuxième chose surtout qui ne fait pas plaisir, c'est ces mobs-là. Donc, on va les appeler, hop, ils sont ici, les chasseurs Pierre-Griffes. Alors, eux, ils sont relous. Euh, attendez. Euh, non, c'est le briseur, pardon. Le briseur, c'est très simple. Il a deux spells. Un frontal devant lui. Donc, les tanks. Si vous êtes réactifs, décalez-vous. Et surtout, vous ne l'orientez pas sur vos mates. Mais surtout, il va faire une avalanche. Des gros cercles. Donc, au moment où il fait ça, on fait attention, on bouge. D'accord ? On n'attend pas, on réfléchit pas, on bouge. C'est-à-dire que là, vous allez le voir, il va le faire. Au moment où il va le faire, on fait bien attention à gauche ou à droite. Et surtout, on fait attention là. Bam ! L'avalanche, on se décale. On décale des endroits où nous étions. En fortifier, c'est impératif. Ok ? Ici, vous allez arriver sur les criblers et surtout le briseur. Encore une fois, celui des avalanches. Alors, les criblers, eux, font beaucoup de dégâts. Il faudra faire gaffe. Rien de bien particulier, mis à part qu'ils vont focus des joueurs. Et il va falloir les tuer le plus rapidement possible. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. D'autant plus que, vous l'aurez compris, il va falloir les focus. Mais si vous prenez un lancé plus le briseur qui vous met l'éboulement sur vous, vous allez mourir. Donc, on fait très attention. Vous voyez l'éboulement, on vient de le voir là. À l'instant, ici même, vous allez voir. Et là, paf ! Et on sort de ces cercles. D'accord ? Soyez toujours en mouvement pour être tranquille. Ok ? Ici, les sculptes terre. Sculpte terre, très simple. On le kick. Près de pierre, on le kick. On fait une rotation, attention, en grosse clé fortifiée, ça one-shot. Mais surtout, le mastodonte. Alors, le mastodonte, lui, c'est une rotation tanking. Faites très attention. La rotation tanking, elle est très simple. Le mob vous fait un bump. Une fois que vous avez le bump, il va vous mettre un éclat, comme le premier boss. Celui-ci n'est pas esquivable. N'essayez pas d'aller à gauche ou à droite. Vous allez buter tout votre groupe. Il va falloir à chaque fois le prendre. Mais il va falloir mettre un CD-Def. D'accord ? Donc, quand il fait son cast, toujours un petit CD-Def. Et pendant 10 secondes, vous allez avoir un debuff magique sur vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit CD-Def et les heals spammer le copain. Ok ? C'est toujours la même chose. La même rotation. Il va vous bump. Au moment où il vous bump, vous allez, hop, prendre les dégâts. Il fait son cast. Un petit CD-Def. Et voilà. C'est que du pré-shot. Donc, attention cependant, vous pouvez désirer d'aller très loin. Vous pouvez avoir envie de faire une roulade arrière ou quoi. Sachez qu'à 25 mètres, le mob ne caste plus. Donc, si vous êtes à plus de 25 mètres, vous ne prendrez pas les trucs. Donc, vous pouvez décider de la jouer comme ça. Ok ? Ici, c'est le même pack avec les doubles sculptes terre et le gros. Donc, on fait toujours attention à ça. Là, le pack en haut à gauche, que vous allez voir ici même, hop, les cribbleurs. Pareil, les doubles cribbleurs, on les connaît. C'est ceux qui lancent les galets random sur les joueurs. Donc, placez-vous de telle manière à ce qu'ils soient les mobs désengaged par rapport à vous. Donc, en tant qu'il faut essayer de vous placer de telle manière à ce qu'ils soient ensuite bumpés contre le mur. Et bien entendu, le briseur, pareil. On fait attention. Le frontal devant, on esquive bien. Ok ? Impératif. C'est impératif de chez impératif. Ok ? Donc, faites attention à ça. La fameuse géode, on ne l'a pas vue encore. On la focus, on ne prend surtout pas une flamme qui tombe du ciel. Ça, one shot. D'accord ? Donc, faites attention. Même si le mobs n'a pas beaucoup d'HP, pour le coup, lui, il vous tue, vous, votre famille et vos animaux de compagnie. Donc, on fait gaffe. Ok ? Ici, le boss. Alors, ce boss-là, simple. En deux phases. Première phase et transition. D'accord ? Donc, première phase, on est tous ici. Alors ici, première chose. Il fait un gros temps, un gros débat sur le tank. Et ceci. Alors, le gros smash sur le tank, un petit CD def à chaque fois. Il le fait fréquemment. Donc, on fait gaffe. Mais surtout, ses mains. Quand le boss fait ses mains, c'est très simple. Ne levez pas les bras ou quoi. Vous êtes trois personnes à être target. Les personnes qui sont target, il y a les mains. Et vous allez vous décaler à droite, devant, à gauche ou derrière. D'accord ? Pour en sortir. Attention, vous avez un petit temps, mais n'y allez pas trop vite. Sinon, vous êtes one shot. Ok ? Voilà. Et la fameuse phase de pilier. Quand le boss fait les piliers, on se décale. Et en fait, regardez. On va l'amener à 45 degrés par rapport à là où nous étions placés. Ok ? C'est-à-dire que vous étiez passé de telle manière à être calé. C'est-à-dire, le boss va faire son truc. Vous voyez ? Vous allez vous décaler un petit peu sur la droite à 45 degrés. Et comme ça, les deux pylônes seront paqués. Vous voyez ? Et c'est beaucoup plus simple de clive que s'il n'était dépaqué. Ok ? Donc, voilà. La suite, c'est toujours la même chose. Et la transition qui va arriver. Donc, on va le voir. Le démage sur le tank. On fait attention. Et attention, le boss a pas mal été nerf. Les frappes de montagne. On se décale à gauche ou à droite. Attention, ne rushez pas. Sinon, vous allez mourir. Et le totem. Hop ! 45 degrés. Et hop ! Et les deux totems sont paqués. Et le boss va transi. Donc, le boss part. Et là, attention. Petite astuce que je peux vous donner. Vous allez mettre votre souris sur la cible. Regardez. Vous voyez ? Là, j'ai ma souris dessus. Et je suis avec ma souris. Où va le pylône ? Vous voyez ? Là, vous voyez ma souris. Hop ! Elle le suit. Pour être sûr que vous avez le bon. C'est impératif. Pensez-y. C'est très, 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 très important. Et croyez-moi, ça va vous changer la vie. Si vous targetez bien et que vous focussez bien, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Donc, n'hésitez pas à mettre la souris et suivre. D'accord ? Bon, ce 12 minutes top chrono se transformera peut-être en 14 minutes top chrono. C'est la première fois qu'on fait le concept. Ça se trouve, ça sera même 15 minutes top chrono. Mais voilà. En tout cas, j'essaye de vous donner le maximum d'informations. Et ensuite, ça repart. Les fameuses mains. Le frontal tank. Et voilà. Donc, rien de bien compliqué. N'hésitez pas, pendant la transition, comme je vous dis, à mettre la souris dessus. Ça va vraiment vous aider. Ok ? Soyez plusieurs à le faire. Ne soyez pas que un. Ok ? Ici, ça c'est une route particulière. Si vous poulez ça, attention, les crocodiles font excessivement mal. Les crocodiles, c'est une mécanique de légion. C'est très simple. Ils mettent leur saignement au début. C'est-à-dire qu'ils vont vous target, mettre un saignement, sauf qu'ils ne remettent jamais de saignement. Vous avez bien compris. En gros, leur saignement, c'est leur première habilité. Comme s'ils n'avaient qu'une fois la capacité, une fois qu'ils l'ont mis, ils ne peuvent plus le mettre. Donc, surtout, vous rentrez dans ce pack sous full CD def. Full, 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 full CD def. Ok ? Ça, c'est ultra important. Et on va parler des deux autres mobs. Le maître des larves et le rôdeur. Le rôdeur, on le connaît. Le même mob qu'au début. Quand il sort, il re-rentre dans un trou et il ressort dans un autre trou. Voilà. On ne reste pas dans les flaques de poison qu'il fait. Par contre, le maître des larves, lui, il est plus compliqué. Il va faire un gros frontal devant lui. Donc déjà, faites attention les cacs et le tank. Ne faites pas des tours dans tous les sens, sinon vous allez buter tout le monde. Première chose. Deuxième chose, faites très attention. Ok ? Le mob, maître des larves, va invoquer un add. Si cet add passe, donc vous pouvez soit le focus, mais vous pouvez le fear, le stun, le ship, le bump. Le bump ne fonctionne pas, par contre. Mais il faudra le stun. D'accord ? Tout simplement, l'add ne se transformera pas. C'est une larve. Par contre, si elle n'est pas cessée, vous êtes tous one-shot. C'est-à-dire qu'il va invoquer un add god mode qui va vous gripper les uns après les autres. Même les tanks, qui va vous agripper et qui va vous one-shot, purement et simplement. Il va vous prendre... Ciao ! Donc, faites très attention à ça. Ça fait excessivement mal. Vous allez la voir. La larve ici, elle casse. Vous allez la cesser. Vous voyez, là, j'ai mis un petit paralyze. Et elle ne fait plus rien. D'accord ? Mais faites attention à ça. Ici, vous avez la géode et les kicks à faire, toujours. Et ensuite, les petits mobs. Vous allez le voir. Il va y avoir les mobs ici. Rien de bien compliqué. Faites cependant attention si vous avez deux maîtres des larves. Qui dit deux maîtres des larves, dit double cesser à gérer. Ok ? Donc, faites bien attention à ça. Là, vous voyez, je viens de mettre un petit paralyze dessus. Sur l'autre, je n'ai rien. Mais du coup, on le grippe et je vais le stun. Vous voyez, hop, mon petit stun. Pour être sûr que les deux soient cessés. Si jamais c'était passé, on se faisait one-shot. Donc, vraiment, faites très attention. C'est un mob qui one-shot. Ce boss-ci, ce boss, c'est la terreur. On va l'appeler. Il s'est fait nerf déjà quand même pas mal de fois. Mais on va réexpliquer vite fait le principe. Donc, vous avez... Je suis déjà à plus de 12 minutes. Mais j'essaye de tous vous expliquer. Donc, vous allez avoir trois choses à gérer. Première chose, des flaques de poison. Donc, les flaques de poison. Le boss met un debuff poison. Quand le boss met le debuff poison, on dispel. Si vous n'avez pas de dispel, ça peut être plus dur. Le boss, bien entendu. En général, souvent, vous avez un dispel. Quand vous avez un dispel, n'hésitez pas à dispel toujours la même personne. Par exemple, là, dans mon cas, je vais toujours dispel le healer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça permet d'assurer que lui, il sait qu'à chaque fois, il va être tranquille. Ok ? Ensuite, vous avez des ZAD en haut qui regardent le fight et qui vous balancent des cailloux dans la tronche. Donc, tout le long du fight, les joueurs vont prendre des dégâts. Donc, les healers, c'est un boss où il va falloir beaucoup, 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 beaucoup heal. La preuve, on était en 21. Elle sera déplète parce que ce boss, on a passé 20 minutes dessus parce qu'il est encore un petit peu dur. Et lui, il ne connaissait pas totalement les trucs. Mais ce n'est pas un problème. Encore une fois, c'est un boss dur. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. Donc, ça, c'est la chose importante. Les ZAD en haut et surtout le boss, donc les ZAD castent sur tout le monde. Le boss fait ses poisons. Mais surtout, le boss va faire deux gros debuffs sur deux joueurs. Tout le temps, les caster. Les caster sont toujours les premiers targets. Ces flacs que vont poser les joueurs vont ralentir, vont permettre que le tank ne se fasse pas agripper pendant la phase. Vous allez comprendre l'utilité ensuite. Mais ça, c'est la chose très importante. Ok ? Mais surtout, les caster, il va falloir toujours les remonter en priorité. Parce que vous l'aurez compris, c'est eux qui vont prendre plus cher. Donc, on fait attention. On les spam à fond. D'accord ? Parce que c'est eux qui prendront plus de dégâts. Donc, le dispel, les poisons ne restent pas dedans. On tape bien le boss. Et surtout, on fait attention avec ces fameuses zones vertes. Quand on est target, par contre, il faudra en sortir rapidement. Dernière chose, le boss va invoquer des ZAD. Ces ZAD, il ne faut absolument pas qu'ils soient mangés par le boss. Sinon, c'est 50% de dégâts infligés en plus. Autant vous dire que vous êtes foutus. Deux choses. Tout le monde les focus. Vous pouvez tous les focus. Les ZAD vont toujours au point où ils sont prévus d'aller. C'est-à-dire que si l'AD de gauche, il est là, et que vous l'agrippez à droite, l'AD, il va être obligé de tout reparcourir pour revenir à son point d'intérêt. Donc, il faut bien les cesser. Mais surtout, les tuer. Il faut les hard focus. Dès le début du fight, paf, on switch. De toute façon, c'est très simple. Si le boss en prend une, vous êtes mort. C'est 50% de dégâts en plus. Donc, ça vous bute. Donc, on fait très, 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 très attention à ça. Ok ? Et surtout, bien entendu, on tue les deux. Petit tips. Les flak, les fameuses flak, vous savez, que vous prenez en caster, qui vont vous permettre de vous ralentir, qui va vous faire des dégâts cependant, qui vous ralentit, mais surtout, qui va permettre à votre tank de pouvoir s'échapper. On va en parler juste après. Et bien, utilisez-les, ces zones vertes, pour slow les ZAD, parce que ça les ralentit aussi. Ok ? Donc, si vous êtes bien placé au milieu, les ZAD seront ralentis. Ok ? Ils poppent tous les deux au même endroit avant de se séparer. Ok ? Pendant la transi, très simple, le boss, donc, je vous remontre les phases de flak. Vous voyez, ces fameuses flak. Les ZAD qui ont pop, on les voit, ils vont arriver. Le poison, et là, on focus les ZAD. Vous voyez ? L'AD de gauche et l'AD de droite. Vous voyez ? Pour bien les tuer, hop ! Et ensuite, lui, il va aller jusqu'à droite. Ok ? Vous comprenez ? Les fameux Gull Rance, c'est ça qui ne target que les casteurs. Vous voyez ? Hop et hop, ici même. Et voilà. Et le poison. Et en cac, faites attention, ne slackez pas dans le poison, par contre. D'accord ? Voilà. Et la fameuse transition. Pendant la transition, le tank, quand il y a l'angle de pointe, vous devrez aller loin. Et vous serez ralenti par ces fameuses zones. Faites attention cependant de regarder lesquelles sont les dernières zones apparues. Pour la simple et bonne raison que si le boss vous mange, vous êtes one shot. Donc en fait, du coup, vous allez faire ça. Vous allez venir. Celle-ci va disparaître. Celle-ci va disparaître. Vous voyez ? C'était la première qui a été posée. Et donc du coup, je me mets bien sur une nouvelle. Une fois que ça s'est fait, attention. Une fois qu'il est fini, tauntez toujours le boss. Vous voyez ? Je taunte instant le boss. Sinon, un cac se fera one shot. Ok ? Voilà pour le boss. Et ensuite, ça y retourne. C'est pas un boss simple, par contre. Il va falloir bien envoyer en heal et que tout le monde fasse des faim. Ok ? Voilà. Je vais avancer un petit peu. Comme je vous disais, ça a été compliqué. Le healer, il a quand même réussi à la fin. Mais du coup, on a checké un petit peu les talents, etc. Et ce boss est un petit peu dur. Clairement. On va parler maintenant des derniers zads. Hop ! Alors les derniers zads, c'est assez simple. Nous avons, dans un premier lieu, hop, hop, hop. Hop ! Nous avons ces zads-là. Donc, trois mobs. Ok ? Nous avons le démolisseur, que vous ne connaissez pas. Justement, on va en parler. Le briseur, vous le connaissez. Celui qui fait le frontal et les avalanches. Mais surtout, le scorpion. Le scorpion compte comme... Excusez-moi, compte comme deux. Le dominateur. Alors, c'est très simple. Lui, il a trois capacités. Première capacité, un gros frontal sur le tank. Donc, on ne l'oriente pas dans la direction de tout le monde. Donc, flam ! Personne dans la direction, sinon, hop, vous êtes foutu. Première chose. Deuxième chose. Il va s'enrager. Quand il s'enrage, il va gagner 25% de dégâts et 25% de vitesse d'attaque. Donc, on le désenrage. Ok ? Et troisième chose. Il va lancer des pointes sur les joueurs. C'est un scorpion. Il lance des pointes sur tout le monde. C'est des gros dégâts random. Donc, faites attention. Il va falloir beaucoup hiler de zone. Ok ? Attention, je le précise. Si un joueur meurt dans le groupe, vous êtes foutu. Parce que qui dit un joueur mort, dit que le scorpion va caster sur moins de joueurs. Et vu qu'il y a moins de joueurs, les gens vont prendre double spike. Donc, faites très attention. N'hésitez pas à utiliser un battle race sur ce mob-là. Ça peut vite partir en queue de pipe. D'accord ? Le démolisseur, juste, on fait bien attention. Quand il va essayer de se transformer, il va essayer de se transformer en géant de pierre, on le stoppe. D'accord ? Là, hop, je les stade. Ni plus ni moins. Voilà. Ensuite, les ZAD, vous les aurez en double devant. Et ici, juste, il y a le smasher plus le trapeur qui lancera les disques. Donc, on fait attention et surtout, on kick. Vous voyez les disques dentelés. Et on fera les kicks en plus. Ok ? Rien de bien compliqué. Ok ? Juste, bah, s'attendre à ce que ça fasse des dégâts. Le dernier boss, pour finir, hop. Donc, le dernier boss, c'est un boss de tanking, mais aussi de DPS et de healer. Alors, tout d'abord, comment fonctionne le dernier boss ? Le dernier boss va mettre un cercle. De ce cercle, il y a des montagnes qui en sortent. Ok ? Ces montagnes vont vous permettre de nous protéger quand il fera son ultimate. Le boss, à un moment, il va faire un ultimate. Il va taper le sol. Et on est au one-shot si on n'est pas caché derrière la montagne. Pour ce faire, ces montagnes, il va falloir les utiliser. Elles sont toujours en nombre de 3. Il invoque 3 montagnes avant son ultimate. Cependant, il y en a une, voire deux, que vous allez utiliser, si c'est bien tanké. Déjà, le boss fait un gros frontal sur le tank, qui va lui remettre des gros dégâts. Donc, faites attention. Le boss va vous bump en arrière, détruire les montagnes qui sont sur le chemin. Donc, attention les tanks, jamais orientés sur la montagne. Sinon, vous allez tuer tout le monde, vu que vous n'aurez plus de mur pour vous cacher. Donc, première chose importante. On fait attention à ça. Deuxième chose importante, les tanks. Le boss va vous bumper en arrière. Quand vous allez revenir, il faut un gros CD def, parce que sinon, il va vous one-shot. Il fait très très mal. Ok ? Ça, c'est la première chose. Donc, une grosse mitigation. Mais la troisième chose, c'est la chose la plus importante. Et c'est vous, en tank et en DPS et healer, qui allez devoir gérer tout ça. Il y a un ad qui va être invoqué. La chose principale de ce fight, c'est de déplacer le moins possible le boss. Le boss et l'ad. Le boss et l'ad sont des ad et le boss, qui, quand ils se déplacent, font des dégâts à tout le monde. Mais des gros dégâts à tout le monde. C'est-à-dire que dès que le boss va commencer à bouger, tout le monde va prendre des gros dégâts de flammes. Et ça fait très mal. Pareil pour l'ad. Il va invoquer un grand géant. Et ça fait très mal. Donc, ce qu'il va falloir, c'est tuer le géant le plus rapidement possible. Et pour ce faire, vous allez utiliser les fameux murs. Vous vous rappelez, vous en avez de nombreux de trois. Et vous allez en utiliser un, si c'est suffisant. Voir deux, en grosse clé. Jamais le troisième, par contre, sinon vous êtes mort. Mais en gros, le géant, quand il va prendre le mur, il va subir 100% de dégâts en plus. Et il va se faire exploser la tête. Et il faudra switch dessus à ce moment-là. Ok ? Donc ça, c'est la strat commune. Petit tips en tank. Et surtout, le groupe placé toujours au cac. Parce que, comme vous l'aurez compris, pas devant le boss cependant. Quand il fait le bum devant, si vous êtes devant, vous êtes mort. Faites attention. Et le tank, ne faites pas des 3-6 backflip et tout. Sinon, on est foutu. Mais juste, bien orienté. Et petit tips, les tanks. L'ad invoqué, le gros géant, pop toujours sur la main gauche du boss. Et par conséquent, si vous le faites ceci, et que vous placez le boss de cette manière-là, le mur pop ici. Et l'ad va pop sur le mur. Le mur sera détruit par l'ad, mais l'ad prendra directement le 100% de dégâts subis. Et par conséquent, vous allez pouvoir tuer l'ad très, très, très rapidement. Vous comprenez ? Et voilà, l'ad est déjà mort. Ok ? Pas de dégâts du coup dû au fait qu'il se soit déplacé. Le raid est tranquille. Et voilà, la pointe de cristal, donc là, c'est notre deuxième, qu'on aurait pu utiliser une deuxième fois pour l'ad, si par exemple, on n'avait pas réussi à le tuer. Le bum devant, vous voyez, je ne l'oriente pas dans tous les sens. Et un petit CDDF. Paf. Ok ? Tout simplement. Et ensuite, il va en invoquer un troisième. Vous allez le voir. Un petit troisième. On déplète rarement des clés, en plus, en viewer. Je suis désolé, c'est sur une vidéo déplète. Mais c'est parce qu'après, je ne suis pas là, parce que c'est l'anniversaire de ma copine. Donc, je voulais absolument vous sortir cette vidéo, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Donc, on a pris la clé qu'on avait fait en dernier, en viewer. 21 viewers. Donc, voilà. Surtout, 21 viewers, la deuxième semaine, c'est des très grosses clés. Donc, voilà. Là, le boss fait son ultimate. Vous voyez, on s'est caché. Et ensuite, pointe de cristal. À nouveau, j'oriente le boss. Vous voyez, je fais attention de ne pas casser le muret. Petit CD. Et là, je le place. Vous voyez ? Et comme ça, quand l'AD va pop, bam, il a directement les dégâts augmentés. Et on peut le refocus. D'accord ? Voilà. Tout simplement. Ni plus ni moins, l'AD est mort. Ensuite, le fameux choc. Et on ira se cacher. Le boss fait son ultimate toujours quand il a full énergie. On peut regarder ici. Hop ! Le petit muret, au moment où il y a le muret. Voilà. Et on va se cacher. Et on reste toute la durée du cast. D'accord ? Toute la durée du cast. Vous restez caché les 6 secondes. Prêt ? Et ensuite, on recommence. D'accord ? Tout simplement. Voilà. Pour ce boss, toujours un petit CDDF. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un cac qui est venu. Voilà. Vous voyez, là. Hop ! On va sortir. Je vais prendre le boss pour éviter qu'il fasse trop de déplacements. Je me place ici. Et vous voyez, là, je suis obligé de me mettre là. Parce que du coup, on sait qu'il va invoquer l'ad. Et là, mon cac, vous voyez, est venu au cac. Et là, paf ! Il se prend en one shot. D'accord ? Donc, faites attention de toujours être bien placé cependant. Ok ? Ni plus ni moins. Je le replace. Le boss va invoquer l'ad. Vous voyez ? Sculpture. Et quand il l'invoque, hop ! Maintenant, bam ! Ah oui, là, vous voyez, j'étais mal placé. Donc là, le boss, enfin l'ad, va quand même le prendre rapidement. Paf ! Et paf ! Et on focus l'ad à nouveau. Ok ? Ni plus ni moins. Voilà ! J'espère que cette vidéo 12 minutes top chrono vous aura plu. Du coup, c'est un 24 minutes top chrono. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si ça vous plaît, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Voilà, me dire ce que vous... Enfin, si ça vous plaît ce concept. J'ai l'impression que je ne peux pas vraiment faire 12 minutes top chrono, objectivement. Mais je pense 25 minutes top chrono, c'est pas mal. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, selon à quelle heure vous regarderez. J'ai tout passé en récap. Vous avez tout pour tout détruire. A bientôt YouTube ! Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501